et bien sûr à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation avec asianox comment vas-tu bonjour bonsoir présentation ouais information formation présentation recrutement un petit peu de tout et vous montrer quelques quelques trucs ce que vous avez fait beaucoup de teasers beaucoup de choses de trailer de pire donc on va vous en parler maintenant on n'avait jamais pu vous en parler à deux de ce qu'on a fait est ce qu'on va faire c'est de ce qu'on va faire et de ce qu'on a fait donc là on nous sommes dans notre serveur c'est en minecraft enfin en fait on est juste dans un serveur et on a juste la map voilà mais qui explique pourquoi on n'a pas les préfixes et tout ça on a juste pris un petit serveur et qu'on a mis la map pour vous expliquer un petit peu tout donc je vais te laisser commencer par présenter un petit peu tout ça depuis qu'on est en train de le faire plus d'un an déjà c'est à dire qu'on a commencé en 1.7 et donc après la 1.8 est sorti on a bientôt fini donc la 1.9 va sortir mais je pense qu'on va le finir en 1.8 parce que je pense que la 1.9 sortira vers le nouvel an ouais je pense donc on va le terminer en 1.8 et puis on verra après voilà donc ça c'était la première chose deuxième chose donc le zara est tout presque fini il reste vraiment quelques trucs à refaire bon moi je suis un fou furieux j'ai envie de mettre 3 jeux là d'un coup ah ouais non mais c'est vrai mais bon voilà donc on va essayer de les enfin je vais essayer de les mettre euh donc donc bon moi on va vite faire le tour des jeux donc vous avez un gueux games donc bah comme dans le film vous avez voilà ici une plateforme au milieu et enfin des coffres le but c'est de se taper sur la gueule voilà aussi des belles petites décos qu'on a fait euh avec les armes donc ça défonce vraiment on a passé beaucoup de temps là on a passé une après-midi il me semble entière pour faire rien que les armes en stand enfin juste les décors autour ensuite donc TNT Run on a un truc euh enfin comme sur la pixel en fait euh voilà TNT Run très plus normal mais avec des maps euh euh pas assez spécial ouais qu'on voit pas assez souvent pour l'instant ouais donc euh plate normal et une map en fait où c'est euh un peu c'est euh euh vous connaissez euh Epiccube et vous jouez à Ice Runner ça c'est un peu la même chose vous avez des trucs de glace enfin bleu un peu partout et puis vous marchez dessus et ça s'enlève en dessous de vous donc c'est assez spécial on va dire comme map voilà bien sûr on aura beaucoup plus qui seront beaucoup plus spécial que ça c'était juste un test et vu que ça marche très bien je pense qu'on en fera on en fera plus mais bon on en fera plus pour l'instant on en a que deux de maps ensuite euh mais deux enfin on a deux maps mais cloné deux fois donc euh voilà qui est parti tout à fait ouais voilà X-REN donc ça c'est un jeu ouais tout simplement ouais un minigame alors on peut pas vous le montrer mais euh en gros euh on va dire c'est un parcours c'est un parcours et donc le but c'est ah c'est pas de le terminer le plus rapidement possible c'est pas le but mais c'est de le finir en tout cas c'est déjà pas mal déjà réussir à le finir en vrai le premier niveau est très simple et je vous avoue que les autres j'ai pas réussi à part le niveau 3 mais même moi le niveau 2 j'ai jamais réussi à le faire enfin le finir ouais donc en gros vous avez un speed et le but c'est de terminer mais c'est vraiment non on a un speed enfin que sur le niveau 3 et 4 ah bon pas sur le 2 ah non et le 2 c'est un on pouvait pas jumper je crois que c'est ça non non c'est si on peut pas jumper je crois dans le niveau 2 non non c'est le niveau 3 où on peut pas jumper et on a un speed donc en gros c'est ça vous devez aller à fond quoi finir le parcours enfin pas tout droit mais vous allez devoir aller enfin euh voilà ensuite ah le séquestre notre fameux jeu qu'on a inventé de toutes pièces ouais c'est le cas de le dire parce qu'en fait il y a plusieurs pièces en fait voilà et euh alors pour l'instant il y a 3 levels donc qui seront utilisés ici mais bon il y a pas les plus in donc bon voilà mais pas des npc un nom ou peut-être des panneaux enfin on verra il y aura plusieurs moyens de rejoindre les jeux il y aura la boussole et les panneaux ou npc ou on verra enfin on verra il y aura beaucoup de choses peut-être les panneaux ce serait mieux parce qu'npc si j'avais mon peu de les maps ça ferait trop d'npc donc euh peut-être les panneaux enfin on verra donc en gros vous avez 5 salles il me semble par niveau si je me trompe pas oui c'est ça et vous devez les passer alors alors le niveau est très simple bon on va spoiler un petit peu mais bon c'est dans le trailer euh dans la première salle du niveau 1 vous devez appuyer sur un bouton pour passer etc etc et le niveau 2 ça commence à être de la détection etc donc c'est un peu plus complexe et pour le niveau 3 on a pas du tout l'idée mais bon mais en gros en gros tout ce que vous savez de minecraft vous devez vous en servir pour sortir des salles de chaque salle il y a un truc que vous savez de minecraft donc c'est à vous de savoir comment faut faire mais après l'avoir fait une fois après c'est facile quoi c'est le problème il viendra beaucoup de niveaux plus tard c'est juste histoire tout d'abord de faire 3 parties donc je crois que c'est facile moyen difficile mais en difficile on a pas encore terminé voilà il faudra s'y mettre ouais voilà donc voilà donc pour le séquestre voilà pour le séquestre ensuite sur l'UHC alors ça c'est sûrement le truc qui promet le plus on va dire ouais je pense c'est une survie donc voilà une survie mais en ultra hardcore donc pas de régénération voilà pour ceux que ça fait ce que c'est vous devez que vous régénérer avec les pommes d'heures les potions ou les beacons voilà donc voilà c'est pas des UHC il y aura un combat à la fin voilà il y aura pas un UHC c'est comme si vous avez dans une map et c'est comme Holycube en gros c'est comme Holycube pour ceux qui connaissent mais la map est limitée voilà alors pour l'instant elle fait 5000 par 5000 je crois mais ça on peut la changer quand on veut quoi c'est des Warboarders classiques donc décorations aussi très bien foutues ah ouais toujours des décorations vachement bien faites ensuite donc le PvP Arena donc ça c'est comme son nom indique c'est une arène PvP en gros voilà pour vous défouler pour vous défouler je précise grosse map qui reprend ça ça sert à rien mais bon qui en prend des biomes Minecraft donc là c'est en gros la représentation de la map ah je pense que c'est ici le décor c'est là on s'est un petit peu plus embêté à le faire on a même encore la flèche qui est toujours là ouais ça rend bien ça rend vraiment bien moi j'aime bien voilà donc vous aurez plusieurs kits alors je ne sais pas encore les kits parce qu'il faut que je les crée encore ah oui il est venu me voir ce soir il m'a dit ah j'ai plein de plugins et puis bah allez vas-y je vais montrer 11 plugins voilà donc voilà ça va être vachement cool voilà juste pour vous défouler le PvP RNA vous avez 4 biomes vous avez des kits et vous devez vous taper sur la gueule voilà 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 alors ensuite vous avez donc The Wall The Wall c'est comme sur Epixels ouais en gros vous avez des murs vous avez un temps imparti pour faire votre stuff et tous vous tuer à la fin donc les maps sont pas encore faites je crois si juste vu mais on doit changer quelques trucs je crois si je me souviens bien euh pour la première map on doit rajouter du fer ouais et euh deuxième map euh j'ai enlevé les blocs il y a un bloc qui traîne euh j'ai enlevé bon ensuite alors il y aura plusieurs jeux qui vont être ajoutés ouais alors pour le vip attends les autres jeux qui vont être ajoutés je vais les dire vite fait oh je sais alors on aimerait bien un draw my thing donc ça vous connaissez comme son multiplex vous avez un l'écran enfin voilà et donc vous devez dessiner putain et donc vous devez dessiner euh ce qu'on affiche enfin enfin le thème quoi et donc les autres doivent trouver voilà donc voilà ensuite vous avez Space War ah Space War alors ça c'est un un espèce de quake mais en gros vous êtes dans le vide et vous êtes dans un man-cart qui vole on va dire et donc vous devez shooter les autres vous pouvez diriger votre man-cart alors il y a un truc qui est un peu mal fait par contre c'est pour aller vers le haut et vers le bas ah oui vous avez des plaques de pression euh dans votre inventaire donc une plaque de pression grise pour descendre une plaque de pression en or pour euh pour monter pour monter et donc sinon vous avez euh le shoot boom ouais mais bon dans tout ça c'est 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 assez bien fait je trouve c'est un petit peu comme la commande qui a été ajoutée fait par enfin qui a été faite par zephyr en fait où il y a une boule de feu au dessus du main-cart et vous devez vous diriger sauf que là c'est un quake quoi en gros vous êtes dans un avion dans l'espace et c'est un quake mais c'est vraiment très bien fait ouais alors ensuite vous avez avalanche donc ça c'est un plugin alors c'est dans quel serveur j'ai vu ça où vous bon en gros vous avez une espèce de salle j'ai des chutes d'fps euh vous êtes dans une espèce de salle ou un truc comme ça et il y a des boules de neige qui tombent donc c'est une avance quoi en gros et vous devez éviter les boules de neige avec le dernier en vie voilà avec le dernier en vie euh ensuite vous avez alors ça j'aimerais bien le mettre c'est un plugin pour epic spliff euh alors il y a soit le beau spliff soit le spliff donc classique soit le splague soit un spliff runner je sais pas trop ce que c'est alors on va essayer de le mettre mais je sais pas si ça va fonctionner mais on verra bien et splatoon donc ça je te laisse expliquer parce que moi je connais pas trop alors splatoon c'est un jeu qui était fait euh euh enfin oui c'était sur wii u euh en gros vous avez euh une map que vous avez deux équipes une équipe orange une équipe bleue et le but des équipes c'est de repeindre toute la map de leurs couleurs il y a un certain pourcentage de couleurs et en gros c'est à la fin de la partie à la fin du temps imparti c'est euh la l'équipe qui a le plus de pourcentage de leurs couleurs oh j'ai ttp au spawn d'accord qui a le pourcentage le plus le plus évolué qui réussit enfin qui gagne la partie donc en gros c'est comme le jeu sur wii u voilà 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 donc y'aura 4 teams et puis euh alors les maps seront faites par nous-mêmes je suppose oui ou par euh enfin on en parlera après ah oui euh et donc c'est tout pour les jeux voilà si je n'ai pas de carré oui pour l'instant c'est une horreur immense eh ça rend pas mal voilà euh donc en gros alors voilà donc voilà pour l'intérêt de la vidéo euh on souhaite euh on souhaite euh avoir des coders et ou des builders euh pourquoi parce que nos maps sont vraiment horribles bah je suis le seul builder et j'ai pas vraiment un niveau assez évolué euh bah moi je suis le coder j'ai pas un niveau assez évolué non voilà donc on cherche réellement des builders donc vous vous pouvez euh vous nous demandez euh normalement il y aura je sais pas je sais pas comment on va on va faire vous aurez tout dans la description je pense par mail ou par chose par mail ouais vous pourrez nous contacter et euh que ce soit pour le build ou pour le 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 développement euh vous pourrez passer à une sorte je vais parler une sorte d'entretien mais surtout voir un petit peu vos capacités ouais mais ça nous ferait extrêmement plaisir que que vous soyez que vous nous aidiez à ouvrir ce serveur qui je pense a du potentiel parce que ça fait un an qu'on travaille dessus donc si vous enfin si toi builder très bon builder et très bon codeur tu veux travailler avec nous nous sommes très euh bah nous nous accepterons avec grand plaisir alors je vais juste deux trois petites choses c'est qu'on peut vous payer pour l'instant parce que je sais qu'il y a beaucoup de enfin notamment de codeurs qui qui veulent être payés ouais pour coder des plugins qui sont qui sont superbes mais euh mais bon voilà il fallait nous on a pas les moyens de payer pour l'instant mais ce que je vous propose c'est que alors enfin pour l'instant on ne vous paye pas et quand le serveur sera lancé les les vip donc de base serviront pour repayer le serveur et quand on gagnera de l'argent donc on aura trop d'argent des vip pour financer le serveur donc on gagnera littéralement de l'argent quoi vous toucherez une partie l'argent voilà voilà c'est ce qu'on a trouvé voilà pour que vous puissiez quand même être euh voilà pour votre travail et c'est vrai que c'est même nous enfin on a vraiment pas trop les moyens mais surtout que le problème on a pas un peu de plus de moyens et même à peine à peine pour payer le serveur de base on va pas jouer les moyens donc donc c'est assez chaud alors après si euh si quelqu'un veut bien financer le serveur ça n'avait pas de problème mais bon ouais après ça m'étonnerait qu'on entrecoule voilà tout à fait euh on a beaucoup de reculdeurs on est ouvert euh si vous voulez bosser gratos et recevoir l'argent après bah bah pourquoi pas si le serveur marche bien sûr ou mais si vous voulez on est pas sûr 100% que le serveur marche après si vous voulez travailler pour nous 100% que vous soyez payé il y aura aucun problème ouais pour s'en payer il y a pas plein enfin même mieux il faut qu'il soit un minimum de niveaux voilà disons que pour builder euh vous enfin pour comparer disons que vous pourriez refaire ses arches comme ça là on spawn les arches mais là enfin au milieu là le truc là les piliers l'arche quoi enfin surtout les piliers euh dans ce style là dans ce style là dans les maps alors dans les maps ça peut être sequester ou tenterun waouh des grandes maps ça aussi et si vous voulez faire des grandes maps ça n'a pas de problème ouais ça nous ferait plaisir parce que là pour l'instant on a deux maps on compte sûrement en rajouter mais elles sont téléchargées enfin elles sont téléchargées donc bon alors qu'on a pas souvent vu mais c'est pareil enfin c'est des maps téléchargées donc bon voilà ouais parce qu'elles nous appartiennent pas les maps donc c'est un petit peu ça aussi qui nous dérange enfin pour ma part mais euh voilà surtout vous aurez votre enfin si c'est vous qui l'a faites vous aurez votre nom euh dans la map bien évidemment ça sera à vous on ne s'approprierait pas voilà voilà donc en groupe pour euh juste euh une petite parenthèse les enfin toutes les maps qu'on a Unger Games sont téléchargées et toutes les autres donc Tent, Terran, Xrun, Zecaster, Surreal, UHC, PP, Arena et The Hall sont des nôtres voilà voilà euh donc bien sûr vous pourrez avoir un grade Builder Encoder si vous le souhaitez nous on va pas vous mettre Builder Encoder on va directement vous mettre Admin parce que vous avez euh voilà aidé le serveur voilà vous êtes là au début et vous avez été aidé quoi mais si vous voulez être spécifié Builder Encoder vous me le dites il pense pas grave nous on vous offre un grade admin donc c'est les mêmes permissions que nous finalement ouais c'est juste que nous on est fondateur et vous admin c'est la même chose les fondateurs c'est plus euh hé tu viens on crée un serveur ok et voilà tout à fait et admin c'est ah vous crée un serveur je peux vous ai tu vois c'est c'est différent quoi c'est les amis c'est la famille c'est pour ça que que j'essaie de pas euh fondateur et administrer ça mais sinon c'est exactement les mêmes permissions c'est la même chose euh voilà je crois que je l'ai dit je pense qu'on a tout dit j'imagine euh non bah je pense que ouais bah n'hésite pas aussi à checker la description pour voir pour nous contacter normalement je mettrais un truc spécial pour contacter Builder pour contacter Codeur euh moi je m'occuperai des Builder et as s'occuperai des 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 développeurs Codeur oui euh une petite précision au niveau Codeur euh alors on préfère des Codeur en Java donc pour les plugins de Minecraft donc Bugit enfin Spygote puisqu'on bosse sur Spygote et non Bungie Cord donc voilà si vous êtes Codeur Spot ou Bugit parce que les deux fonctionnent donc on veut on veut on vous veut voilà et si vous êtes aussi développeur web parce que notre site est bien mais le problème c'est qu'il y a des bugs encore que j'arrive pas trop à résoudre donc euh je veux bien aussi de votre aide ça c'est tout à Zenox qu'on occupe donc euh si vous êtes Builder on va nous associer pas de tout ça euh mais voilà je pense qu'on a réellement tout dit euh nous aurons peut-être peut-être un TS à disposition euh donc c'est pas quand sûr à 100% mais euh normalement je dois encore discuter avec un pote merci je pense qu'il regarde celui-là il va se reconnaître directement mais merci à lui s'il nous donne vraiment le TS euh bien sûr ça sera un ami donc il sera directement admin sur le serveur vu que c'est un ami enfin c'est un ami à moi que je connais depuis plus de deux ans avec qui je m'use beaucoup donc il nous a il nous a prêté un TS sans doute quand j'en parle avec lui il nous a prêté un TS donc merci à lui et puis voilà je pense qu'on a tout on a tout dit on a tout raconté euh dernière chose niveau des VIP parce qu'on a pas du tout parlé des VIP ah oui pour l'instant on a rien du tout pour les VIP enfin si on a des pets on a tout ça mais niveau des jeux on a juste aucun jeu on a un mob arena qui devait être fait mais il bug totalement le plugin enfin je pense que c'est moi qui l'ai mal configuré mais c'est... oui je pense oui donc donc si vous avez des jeux des suggestions de jeu et si vous voulez aussi faire un jeu aucun souci si vous voulez faire un jeu avec un plugin bah oui écoutez vous pouvez très bien nous dire eh mais ce serait bien de faire ce jeu avec tel plugin enfin tel plugin ce serait plus minigame parce que si vous créez un jeu ce serait bien avec tel plugin mais si vous voulez créer un jeu bah pourquoi pas vous venez et puis... toutes les idées sont bienvenues et voilà vous pouvez nous demander ce que vous voulez nous de toute façon il y a cours en ce moment même je pense pour tout le monde qui nous regarde d'entre vous donc on sera pas tout le temps là à Zenoxx pas trop moi quand même mais voilà si vous avez tout à suggérer n'hésitez pas à demander de toute façon les commentaires les vidéos sont là de toute façon après sûrement vu que si vous venez venez le week-end le week-end moi je suis tout le temps là je suis tout le temps comme dirait les jeunes de nos jours donc moi ça dépend mais sinon la plupart des choses seraient là sans doute je vous passerai je vous passerai mon steam et mon skype donc pour que vous vous parlez avec moi si vous avez des trucs à me demander ou quoi mais bon vous demandez un truc enfin vous dites un truc à leur gamer il me le dira par message voilà mais voilà je pense qu'on a tout dit j'imagine ouais alors qui voudrait checker mes plugins une petite pub pour ma part olala olala il continue à faire ça voilà par rapport au niveau d'heure il faut pas que ce soit en dessous de mes capacités bien sûr sinon c'est sinon de toute façon j'ai vu jusqu'à apprendre à faire une commande et puis c'est bon vous êtes au-dessus de ses capacités mais j'ai fait un plugin hub et un plugin admin un plugin admin aussi je crois il y a pas le slash admin utilities c'est pour le non parce qu'il y a pas le plugin ouais tu fais slash pl t'as pas le plugin c'est pour ça mais bon le broadcast tout ça voilà mais si vous savez créer un minjeu parce que moi je ne sais point faire bah vous pouvez le faire et puis voilà ou même si vous ne voulez pas si vous n'avez pas le temps vraiment de venir avec nous vous créez votre plugin vous nous dites tiens prends ce plugin là et puis démerde toi ouais voilà et puis et puis on mettra votre nom quand même voilà ah oui toujours nous surtout vous verrez beaucoup d'history gospawns c'est surtout les gens qui nous ont aidés il y en a un petit peu partout à vous de les trouver mais voilà on a pas trop de dates à l'ouverture du serveur pour ceux qui ne sont pas builder ni coder et qui veulent aller sur le serveur mais euh là il nous reste quand même des choses à faire mais je pense qu'on va s'y mettre beaucoup euh avec enfin moi par rapport au build tout ça je vais essayer de faire des maps de mon côté mais euh voilà ça va être moi je vais essayer de remettre les derniers jeux ouais mais en gros ce que j'ai envie de faire c'est de passer le serveur enfin de commencer à payer le serveur le 1er décembre pour avoir un mois complet pour tout faire voilà ouais et si vous savez aussi enfin si si vous connaissez des builders qui seront qui seront ravis de nous aider il y aura il y aura aucun soucis euh nous on accepte même les amis des amis qui seront les amis des amis des amis donc voilà on attend qu'ils sont bons builders voilà enfin bon codeur on accepte il faut juste euh et même si vous êtes 40 à à postuler si vous êtes ok et que bah vous vous êtes ok pour travailler ensemble parce que bon quand même voilà il faut bosser ensemble si vous êtes plusieurs ah oui si vous êtes une team de builder ou de codeurs il y aura aucun soucis ah ouais il y aura aucun soucis ce serait juste assez compliqué peut-être qu'on pourra plus bosser sur un machine du coup mais on est pas grave voilà parce que ouais nous on avait pris un serveur je crois on avait pris un serveur un mois il s'est déjà expiré donc voilà après enfin si jamais j'arrive à reprendre un bon serveur euh pas cher on va dire euh rien que pour faire les tests et pour finaliser le serveur il n'y a pas de problème vous pouvez très bien être une team il n'y a pas de problème enfin enfin disons que team de codeurs c'est pas grave puisqu'il y a Saros pour ceux qui connaissent pour Eclipse après team de builder c'est un peu plus compliqué niveau game enfin niveau in game et bon après voilà ça ça reste gérable euh voilà ouais on verra bien de toute façon on pourrait postuler vous m'envoyer un email sur mon email pro voilà tout ça dans la description ne vous inquiétez pas ouais tout tout je mettrais aussi dans dans la description parce qu'en fait cette vidéo je pense qu'on va la poser sur les deux chaînes oui on mettra un exemple de candidature je pense voilà pour voilà que ce soit plus facile pour nous mais bon voilà tout profil voilà enfin que vous soyez français belge chinois anglais allemand tout voilà si vous êtes étranger que vous parlez un million de français que vous avez compris cette vidéo quand même ouais même si vous parlez anglais c'est pas grave ah c'est là attends quand on se comprend c'est pas grave ouais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave bon voilà je pense que ça va être tout c'est pas les chinois google trad et puis c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je pense qu'on a tout dit il n'y a rien d'autre à rajouter j'imagine ouais je pense qu'on a tout dit pour le nouvel an et d'ailleurs je pense que de mon côté je vais faire un spawn spécial pour le nouvel an ah parce que là peut-être je sais pas il faut voir si j'ai faim ou pas mais je vais boire ah ah pour noël pour noël bah pour le nouvel an enfin on verra si jamais j'ai temps de bosser sur le serveur ouais on verra on verra on verra bien il n'y a pas vraiment le temps sur moi ah bah moi non plus donc voilà bah je pense que bah je vais te dire au revoir et puis bah on se retrouvera la prochaine fois n'hésitez pas aussi à checker nos autres vidéos mais euh voilà j'espère que c'est réellement que vous allez venir enfin vous voulez venir nous aider ça nous ferait un grand plaisir et ça nous aiderait énormément bah voilà gros bisous tout le monde à plus attends viens ici de tout le monde où ça ? où est Mario ? au soirage ah ça ça te défonce voilà euh donc si vous savez coder un plugin comme ça ah ouais alors là vous êtes un pro là ouais ah salut attends c'est pas un GM3 ah ouais d'accord euh fait game mode 3 oh c'est tellement bien fait c'est un zombie en fait qui tient un truc un zombie c'est un armor stand qui tient un bloc c'est tellement bien foutu putain c'est pour ça que ça bouge ouais ah c'est vraiment c'est vraiment super bien foutu ouais donc sur ce euh toutes les infos seront dans l'inscription on se répète ouais youtube tout le monde et n'hésitez pas surtout euh n'hésitez pas voilà allez bisous tout le monde euh même si vous êtes dispo un jour dans la semaine c'est pareil n'hésitez pas euh on est preneurs ouais on est tous preneurs allez bisous tout le monde ciao ciao allez bisous ciao